Le Cameroun qui a des meilleures ressources humaines dans le monde est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est de imaginer Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. Un pays comme l'Éthiopie, il y a 10 ans il était derrière le Cameroun en termes d'offres énergétiques. Aujourd'hui il s'en fait de 4000 MW. Vous pensez que si je veux mettre une usine de montage, de voiture, je m'en vais où ? J'ai vu au Cameroun, là où le voisin, là où mon directeur d'exploitation n'a pas l'été chez lui. Là où il cherche à avoir un compteur, il met un mois pour avoir un compteur, c'est le Cameroun que je veux venir, je ne veux pas venir. Vous faites fonctionner cette société avec quoi ? Avec le groupe ? Non ! Déjà que les ménages dans la ville n'ont pas assez d'énergie. Une semaine de lundi à dimanche, fourniture continue en quantité et en qualité. Il y a toujours un problème. Nous sommes en 2022 et nous sommes en train d'aller vers une émergence qu'on a décrété. Je ne sais pas si on va aller là-bas dans le noir. Moi c'est ce qui nous pose problème. On a fait une insulte, nous on aime beaucoup notre pays. Mais vous savez, on a perdu, on devait être le hub d'Ethiopienne, en Afrique centrale. On perd ça parce que, oh, à l'aéroport, plusieurs fois j'ai atterrivé à Dora, il n'y a pas de lumière. Vous atterrissez à l'aéroport. Non, non, vous êtes un anti-patriote là. Non, non, je suis un anti-patriote. Je me dis, mais là, on déclasse le hub pour mettre cela. On ne peut pas dire ça sur le plateau. Je ne sais pas au nom de quoi. Au nom des obscurités d'Eneo ? Au nom des coupures d'eau ? De, je ne sais plus trop comment s'appelle cette société ? Moi je sors de l'Europe là. Moi j'ai atterri jeudi dans la nuit. Nous avons atterri autour de 23h à minuit. Et à l'une, il était dans l'obscurité. J'avais un ami européen à côté de moi. Et quand on regardait à clavier le hublot, tout le monde avait honte. Des restages à l'aéroport. Non mais c'est terrible. Il n'y a pas de lumière. Bienvenue au témoin là. Les Kamounais, que Dieu vous garde. Moi je ne suis plus là-dedans. Les Kamounais, non ? Vous allez tout nous montrer. Si tu n'es pas Kamounais, non ? Non, oui, oui. Yes. Ah, moi, c'est un peu de lumière. Eh, 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 eh. Oh, man, d'or, lui. Non, c'est un peu de lumière. Oh, moi, est-ce que tu n'as pas de lumière ? Non, c'est un peu de lumière. Oh, je ne suis plus là-dedans. Les populations de Ekandjo-Banjo, dans le département du Koupé-Manengouba, région du sud-ouest, conduire à sa dernière demeure un proche disparu, relève de la croix et la bannière. Car, ce qui tient lieu de route ici est quasiment impraticable. En tout cas, impraticable pour des véhicules. Conséquence, la famille éplorée est obligée de remorquer le corps sur une moto avec tous les risques que cela comporte. Par ces temps de pluie, les tronchons de cette route sont eux-mêmes inaccessibles aux motos. Là encore, obligée de porter le cercueil sur la tête. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans ces conditions, les riverains et usagers de cette route ne sont pas au bout de leur peine. Il faut maintenant traverser cette rivière sur laquelle aucun pont n'existe. Lasse de cette situation, les populations de Ekandjo-Banjo appellent les autorités et les élites locales à se pencher sur le cas de cette route qui relient leur village à la localité de Banguem. Est-ce que vous savez que les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière ? Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique ? Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de champagne ? La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des sous-lars ?